Bon alors on va maintenant en revenir aux choses un petit peu plus sérieuses, pas que les sujets de nos conviés à la table des 26 étaient une chose tout à fait secondaire, on va parler un peu d'actualité, du sujet qui aujourd'hui préoccupe à peu près tout le monde, et alors ce qui se passe en Israël, dans la bande de Gaza, en Palestine, et puis il est retombé en fait, notamment en France, mais pas que, aussi aux Etats-Unis, enfin voilà. Alors je vais essayer plutôt parce que je vois que là aujourd'hui tout le monde, d'abord il y a ceux qui veulent prendre parti, c'est-à-dire pour les uns contre les autres, on est dans une période où chacun essaye de tirer la couverture à soi, c'est-à-dire sur le dos des victimes, les victimes étant des deux côtés, d'abord parce que ça a été les premières, un nombre incalculable de massacres de femmes, d'enfants, d'hommes, dans des conditions absolument atroces par les fous du Hamas, et puis en représailles, des Palestiniens également, qui sont pour la plupart innocents, parce que ce n'est pas le Hamas qui est visé, malheureusement c'est des victimes civiles, donc moi je ne fais pas de détails entre des victimes, je ne regarde pas leur drapeau, je ne regarde ni leur couleur de peau, ni leur religion, je vois que ce sont des victimes. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'en fait ce conflit éternel autour d'Israël, de la Palestine, des Palestiniens, en fait il a pris, comment dire, il a fait racine, il y a ça très longtemps avant même, bien avant la création de l'État hébreu, commencer d'abord avec un mouvement qu'on caricature énormément, c'est-à-dire qu'en fait on en conserve uniquement sa phase nationaliste la plus dure, c'est-à-dire la ligne dite Netanyahou, pour faire court, c'est ce qu'on appelle le sionisme. Alors le sionisme, c'est comme l'islam, si je puis dire, ce n'est pas un ensemble de petits pois qui pensent tous pareil, il y a ce qui s'appelle des tendances dans le sionisme, et il y en eut dès le début, de même que je ne vais pas dire que l'islam et les musulmans se confondent avec, par exemple, les chiites ou les wahhabites, c'est faux. De même, non, le sionisme ne se confond pas avec la ligne harde de M. Benjamin Netanyahou, et dès l'origine, en fait, ça c'est l'histoire qui nous l'enseigne, il y avait plusieurs options, c'est-à-dire que la velléité de ce journaliste austro-hongrois Théodore Herzl et des sionistes, c'est-à-dire ceux qui l'ont... Là, c'était donc de créer un foyer juif dans une terre. Alors il y avait ceux qui, effectivement, militaient pour la Palestine et donc Jérusalem, qui n'est pas un symbole complètement neutre, loin de là. Il y avait d'autres options également sur la table, et donc, d'entrée de jeu, il y avait plusieurs branches dans le sionisme, de même que vous comprenez bien qu'en Israël, il n'y a pas que des soutiens du gouvernement d'extrême droite actuelle, loin de là, ce qui s'appelle une post-démocratie, c'est-à-dire un système représentatif, comme chez nous, avec une ligne qui est une ligne dure, qui a ses contradicteurs au sein même des Gifraïens eux-mêmes, avec d'autres partis politiques, d'autres lignes plus soft, et qui sont tout autant sionistes, mais sionistes dans une autre acceptation de ce monde, et donc de cette idéologie. Alors, le sionisme, déjà, à la base, c'est un nationalisme. C'est ça la définition du sionisme. C'est un nationalisme pour les Juifs, c'est-à-dire offrir une nation aux Juifs. D'accord ? De même qu'il y a des nationalistes français, il y a des nationalistes israéliens. Et ceux-là s'appellent des sionistes. Et dans ces nationalistes israéliens, on va trouver du plus soft au plus hard, comme c'est le cas en France, par exemple. C'est important quand même de revenir toujours à l'acceptation, aux mots, en fait, puisqu'on utilise de nos jours des mots sans véritablement d'abord en connaître la signification, en l'appliquant vraiment jusqu'au bout. Et en même temps, en le passant au tatami de l'histoire. C'est-à-dire qu'on a des gens qui, aujourd'hui, disent qu'en gros, le sionisme est un mouvement extrémiste d'entrée de jeu. C'est faux. C'est lexicalement et historiquement faux. Voilà, ça mérite quand même d'être dit. Alors, il y a un événement crucial dans ce qu'on appelle la naissance d'Israël, bien avant, c'est-à-dire que ça s'est passé 31 ans avant la naissance officielle de l'État hébreu en 1948. C'est ce qu'on appelle la Déclaration Balfour. Alors, il faut revenir à l'époque, ce que j'ai fait avant de prendre la parole sur ce sujet. L'histoire, en fait, nous explique pourquoi on en est là aujourd'hui. Il faut rappeler une évidence, une évidence historique, c'est que ça, ça se matérialise encore et magnifiquement aujourd'hui dans ce qui s'appelle le Royaume du Maroc. Donc, ce qu'on appelle à plus ou moins juste titre juif d'un côté arabe ou de l'autre, ce sont des peuples frères et amis qui ont très longtemps, sur de nombreux territoires, partagé, bien partagé la vie, quoi. D'accord ? Donc, ça veut dire que, historiquement, les belligérants du jour, leurs ancêtres étaient des amis, étaient des proches. Et donc, en quelques générations, on est arrivé à ce qu'on voit aujourd'hui et qui n'en finit pas de ne pas se solutionner. Donc ça, c'est important de le remettre, en fait, au cœur même du cadre, parce qu'on a donc une situation originelle qui est d'une situation d'équilibre. Et de cet équilibre, on va arriver lentement à une situation de déséquilibre. C'est comme si on avait mis un grain de sable dans une horlogerie russe et que ça avait donné, au cours des décennies qui se sont succédées, une situation belliqueuse qui semble, en tout cas, en l'état actuel des acteurs, absolument insolutionnable. et où on ne peut plus prendre la parole sur ce sujet sans être taxé, quelle que soit la position que l'on prenne, d'être pour l'un et contre l'autre par celui ou celle qui a envie qu'on dise exactement ce qu'il pense, puisque lui ou elle est de partie prie. Alors, historiquement parlant, donc, une date absolument essentielle, c'est la date de 1917 avec ce qu'ils appellent la Déclaration Balfour. La Déclaration Balfour, ça a été fait en 1917 par un certain Arthur Balfour qui était le ministre, le secrétaire aux affaires étrangères de ce qu'on appelle l'Empire britannique et qui était donc le secrétaire d'État sous le gouvernement d'un certain David Lloyd George. Cette lettre, elle est adressée, figurez-vous, à un lord qui s'appelle le lord Lionel Walter Rothschild. On retrouve nos amis les Rothschild, alors, qui était une... Rothschild, c'est la City, de Londres. Et Rothschild, celui-là, en tout cas, était très impliqué dans ce mouvement sioniste naissant, parce qu'on est dans les 20 premières années. et donc, il était, à ce titre-là, financier. De ce mouvement, je rappelle que les Rothschild, les quelques-uns, tenaient, outre la City, la banque d'Angleterre, vers les finances. La capacité à être menée, nous sommes en plus en plein pendant la Première Guerre mondiale, et tu sais, si c'est important d'avoir avec soi le patron de la caisse, parce que, qui dit guerre, dit arme, dit munition, dit besoin d'argent, énormément. Alors, à l'époque, quel État, à qui était la Palestine, alors ? Elle était à ce qu'on appelle, on appelait à l'époque, l'Empire Ottoman, c'est-à-dire les Turcs. Les Turcs qui avaient pendant un certain temps étendu leur territoire, englobant, par exemple, le Maghreb, également la Palestine, et qui ont connu un certain nombre de difficultés financières, militaires, pardon, et qui fait qu'il y a eu comme une espèce de mercato au cours du 19ème, l'Empire Ottoman, a perdu à peu près la plupart des territoires européens et le Maghreb. C'était jusqu'à la frontière du royaume shérifien du Maroc. Les Ottomans étaient soutenus militairement à l'époque par l'Allemagne, mais la faiblesse en tout cas sur le terrain de cet empire déclinant a forcément attisé les convoitises de nos amis de l'Empire britannique et également des Français qui souhaitaient remodeler un peu la région après la Première Guerre mondiale et ont donc négocié en 1916 des accords si gaspiquent. Je crois que c'est ça. Les alliés, eux, par contre, qui étaient contre l'Empire Ottoman, donc l'Empire Ottoman, la Turquie de l'époque, alliés de l'ennemi des Français, des Anglais, c'est-à-dire l'Allemagne, eux soutenaient au contraire le nationalisme arabe et la révolte arabe qui a eu lieu dans les années 1916-1918 de mémoire, qui donc fragilisaient forcément le dispositif turc. Voilà. Donc, en fait, c'est un peu dans ce contexte historique que s'inscrit cette déclaration Balfour qui est en fait comme une espèce de promesse de vente. C'est-à-dire que l'Empire britannique ayant des velléités sur la terre de Palestine qui semblait échapper aux Ottomans qui étaient dans une dynamique de recul, ont fait une promesse à leurs banquiers, à savoir Lord Rothschild, en s'engageant en fait à faire de la Palestine un foyer juif. C'est ça en fait l'origine. Et encore une fois, la désignation même de la Palestine comme étant le point d'arrivée de ce foyer n'était pas la seule option de départ. Il y en avait une autre. Je crois me souvenir que c'était du côté de l'Éthiopie. L'Éthiopie, où on va trouver également des Juifs. Donc, à partir du moment où nous avons la naissance d'un foyer juif, on est d'accord qu'il va y avoir nécessité d'importer des Juifs d'autres pays européens ou autres. D'accord ? Parce qu'il n'y en a pas assez sur place concrètement. Il y a non pas un remplacement de population mais un enrichissement de population. Parce que si on décrète un pays... Alors là, il ne s'agissait pas de pays. En l'occurrence, c'est un foyer. Un foyer, ce n'est pas un pays. Ça veut dire que il y a un petit territoire qu'on réserve en Palestine. on dit, ben voilà, là on va mettre des Juifs. Ok ? Et donc, on se retrouve à un moment avec l'Empire britannique qui arrive à poser sa main et donc sa présence en Palestine et qui place donc en l'État un gouverneur. Donc après la déclaration de la promesse de vente qui est la fameuse déclaration Balfour. Déclaration Balfour, vous l'avez compris, c'est-à-dire qu'en fait il faut penser énormément en fait à l'intérêt de l'Empire britannique d'accéder à la demande de leurs banquiers Rothschild pour qu'ils puissent continuer à les financer et que ce qu'on appelle les alliés gardent enfin remportent finalement la première guerre mondiale qui, je le rappelle, ne fut pas un succès militaire. D'ailleurs, l'Allemagne n'a pas perdu militairement, simplement, elle était exsangue, épuisée. Donc quand il n'y a plus de munitions, quand il n'y a plus d'argent, quand tout le monde est crevé, on l'était des... La première guerre mondiale, vous vous en souvenez, c'est un embourbement, donc les deux blocs étaient embourbés et les deux blocs étaient épuisés. la seule différence c'est qu'il y a un des blocs qui bénéficiait d'une manne financière toujours très importante via la City de Londres et l'autre pue. C'est ça qui a fait que l'Allemagne a perdu. Ce n'est pas une défaite militaire. C'est important de le rappeler également. Alors que les reculs ottomans, l'allié turc, là par contre c'était des défaites militaires. Donc en fait je reviens à ce que j'étais en train de vous dire sur le fait que l'Empire britannique fait pose ce qui s'appelle un gouverneur en terre donc de Palestine dans voilà et bon ils importent quelques voilà quelques juifs mais en même temps c'est l'Empire britannique qui a le qui a le qui a le guidon et lorsqu'en de mémoire en 1920 il va y avoir un pogrom contre les juifs par des musulmans locaux parce que tous ne vivaient ne voyaient pas d'un très bon oeil cette arrivée massive alors il y avait sur il y avait déjà les autorités religieuses elles-mêmes étaient vent debout contre en revanche un certain nombre de mouvements nationalistes quand on parle de nationalisme on parle de on n'est pas dans le religieux là on est dans le politique c'est-à-dire dans le laïc si vous préférez les mouvements nationalistes arabes eux trouvaient ça très bien dans l'ensemble au début c'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout d'une opposition de principe entre ces deux formes finalement de nationalisme que sont le sionisme d'une part et les nationalismes arabes d'autre part parce que pour eux ces nationalistes arabes qu'est-ce qu'ils voyaient déjà eux ils étaient pour que l'empire ottoman dégage une bonne fois pour toutes parce que les turcs étaient tout aussi durs avec eux arabes musulmans qu'avec les juifs donc il y avait comme une espèce de communauté d'intérêt et puis ils voyaient bien que l'arrivée en masse de population d'origine juive ça allait apporter à la fois des capitaux des connaissances des compétences et que avec des gens comme ça on peut faire du bon boulot c'est comme ça qu'ils l'ont pris au début et donc vous voyez qu'on est très très loin en fait de cette opposition de voilà viscérale qu'on ressent aujourd'hui et ce que je viens de vous apprendre si vous ne le saviez pas milite en faveur du fait que voilà les populations arabes et juives ne sont pas essentiellement ennemies du tout bien au contraire donc en fait quand il y aura ce pogrom en de mémoire 1920 il va y avoir donc un gouverneur qui va plutôt prendre la défense des pogromistes c'est à dire des agresseurs c'est à dire des musulmans contre les juifs et donc les peines prononcées contre les agresseurs sont extrêmement légères et le joug de la le joug de la sévérité s'abattra sur les victimes c'est à dire sur les juifs vous voyez c'est pareil quand on dit l'empire britannique est pro-juif c'est faux la preuve quand on parle d'empire britannique c'est pareil il faut toujours rester sur les mots parce qu'il y a ce qui s'appelle le pouvoir politique et là effectivement c'est le gouvernement de la grande bretagne et de ses alliés mais de la grande bretagne essentiellement et puis il y a surtout le pouvoir économique financier qui est au dessus comme aujourd'hui c'est à dire le coffre fort à savoir la city là on retrouve les Rothschild je dis Rothschild il y en a d'autres d'accord c'est pas voilà faut pas alors sur cette fameuse famille cette dynastie donc des Rothschild qui fut à Nobli je ne sais plus quand pas pour des succès militaires ça c'est clair et qui donc possède le coffre alors c'est une famille qui est originellement comme les Windsor et qui vient d'Allemagne donc c'est pas une famille anglaise déjà c'est important de le savoir je crois que c'est la même chose pour leur leur copain de jeu leur camarade de jeu les Rockefellers qui ne sont pas du tout cas joli contrairement à ce que j'entends il dit vous voyez est-ce qu'on dit est-ce qu'on est si vous croyez que le pape est chrétien ok de culture bon bref en fait nos Rothschild sont d'origine allemande austro-hongroise allemande ok Nathanael Rothschild le papa des cinq qui plaça ses fils dans différents il y en avait un en Angleterre un en France un en Italie un je ne sais plus où également et Rothschild ce n'était pas leur nom d'origine et puis ça ne s'écrimait pas comme ça je crois au début donc ça c'est la première chose dire qu'ils sont anglais ben non non sur un plan génétique non est-ce qu'ils sont juifs pour autant bonne question est-ce qu'ils suivent les préceptes de la religion juive non du tout qu'est-ce que c'est qu'un juif qui n'est pas juif puisque juif je le rappelle ce n'est pas un terme au hasard un terme religieux donc un juif qui n'est pas religieux ce n'est pas un juif dans le sens étymologique du terme on parle de juif apostat moi je dis faux juif c'est un faunet c'est un faunet c'est quelqu'un qui se planque derrière la terminologie et donc la définition juif mais qui en fait a des velléités financières et qui milite pour la création d'un état sur une terre qui s'appelle la Palestine où il y a déjà du monde ok dans l'acceptation dite religieuse on suit les préceptes de Dieu lequel si on en croit les grands textes sacrés avait ordonné au peuple juif hébreu et autres de faire ce qui s'appelle des diasporas c'est à dire de se disséminer dans le monde et leur avait expressément interdit de revenir tant qu'il ne leur en donnerait pas l'autorisation c'est ça je crois que disait à l'époque que les textes sacrés qu'on fait qu'on fait les alors je ne dirais pas les sionistes une partie d'entre eux celle qui qui obtint le le pouvoir finalement sur les autres ce qui ne veut pas dire que tous les sionistes pensent pareil toujours pas bah elle les obéit c'est le propre d'un apostat de faire le contraire de ce que Dieu exigeait donc voilà encore une lecture la lecture religieuse nous enseigne autre chose donc ça c'est on va le dire les prémices les prémices puis donc on va avoir entre 1917 1920 enfin on va dire à l'issue de la première guerre mondiale puisque vous l'avez compris en fait dans le package de négo c'est pas de la négo c'est plus ce qu'on oblige puisqu'il y a un gagnant et un perdant on est d'accord que l'Allemagne fut rasée à un point démentiel tellement démentiel que ça a créé 15 ans après un certain Adolf Hitler et donc voilà jusqu'en second conflit jusqu'à la seconde guerre mondiale et bien on va avoir des familles juives qui vont venir s'installer en Palestine mais on n'est pas dans ce qui s'appelle un gros exode c'est pas exo 12 quoi la seconde guerre mondiale va rebattre les cartes à toute vitesse puisque dans la seconde guerre mondiale nous sommes d'accord il va y avoir un génocide épouvantable qui de facto va créer une culpabilité européenne monstrueuse puisque bon décider c'est clair par Adolf Hitler et ses diables ce qu'on appelle la Shoah et ce qu'on appelle au-delà tous les malheurs qui sont tombés en fait sur les juifs d'Europe ont connu et pas qu'à la marge un certain nombre de collaborations des pays envahis par l'Allemagne on le sait dans notre histoire en outre là je vous renvoie à un remarquable livre historique écrit par un israélien journaliste israélien Tom Segev qui s'appelle le sixième million il n'est pas le seul à avoir écrit sur le sujet mais c'est un ouvrage d'une richesse en termes de connaissances qui est absolument incroyable il fait l'histoire déjà de la naissance du sionisme et de son développement donc ce que je vous ai raconté sur les différents schismes et les différentes hypothèses entretenues dans le monde dans le sionisme dès l'origine il en parle il les détaille pas ça de mon chapeau et donc on va découvrir notamment qu'entre les dignitaires du régime nazi et le haut du panier de ce qu'on appelle le sionisme il y a eu des échanges des négociations pendant la totalité avant le déclenchement c'est-à-dire avant 1939 et pendant toute la totalité de la période c'est-à-dire entre 1933 et 1945 ça n'a pas arrêté et on négociait les faveurs pour les familles juives les plus fortunées et on sacrifiait la piétaille voilà ça s'appelle la politique alors une chose qui est importante également c'est que il va de soi mais je ne vais pas en faire un développement vu que ce n'est pas l'objet véritablement de cette vidéo qu'on est d'accord que quand Hitler en 1933 prend le pouvoir en Allemagne il prend une Allemagne avec un pouvoir économique par terre et une armée quasi morte parce qu'elle avait été dépecée littéralement par 1918 et donc pour la reconstituer de manière aussi rapide et aussi efficace on est d'accord qu'il ne va pas s'appuyer essentiellement sur des capitaux allemands il va aller chercher l'argent ailleurs et où est-ce qu'il va aller chercher ça chez les anglo-saxons donc à la City et aux Etats-Unis ce sont les familles par exemple Ford présents en Allemagne et en Autriche il y avait des usines Ford très pratique vous savez de mettre en temps de guerre d'avoir des usines dans un pays tenu par un dictateur parce que comme il y a des sous-hommes dans une dictature à la Adolf Hitler ça fait des ouvriers gratuits et puis il n'y a pas de grève le communisme chez Hitler il n'y en a pas il est bien un tonton Adolf les communistes interdits chez lui les capitalistes adorent adorent vous le savez je pense Ford le constructeur de voitures américains était un fan d'Adolf Hitler était un antisémite notoire et Hitler l'adulait il avait une photo où le livre un livre qui est une espèce de bébé Mein Kampf écrit en anglais il l'avait sur son bureau je parle du Führer donc il y a évidemment énormément d'ensemble d'intersections en termes d'intérêt et donc le contrat qui furent passés pendant la totalité de la seconde guerre mondiale avant son déclenchement et pendant toute la durée entre ce qu'on appelle l'empire anglo-saxon mais surtout l'empire financier moi c'est ça qui m'intéresse c'est pas les politiques c'est les financiers parce que les politiques ils ont leur truc ils nous font leur petit théâtre et les financiers c'est eux qui tiennent la bourse et donc ils tiennent tout d'accord donc ça veut dire que les Rothschild ont co-financé Hitler ok et donc après puisqu'il n'y a pas eu un mort chez les Rothschild ou chez les Rockefeller il n'y en a pas eu un il n'y a pas eu une bombe une bombinette qui est tombée comme par hasard sur les immenses propriétés détenues par les Windsor pendant la totalité de la seconde guerre mondiale où pourtant l'aviation allemande passait son temps à faire des des petits tours avec des bombes au-dessus de l'empire de la Grande-Bretagne étonnamment les immenses propriétés des Windsor qui ne sont quand même pas très petites et pas très discrètes furent épargnées systématiquement on ne bombarde pas les bijoux de famille il faut être clair donc la naissance de l'état hébreu en 1948 c'est donc la suite logique ça impose sur la foi d'une culpabilité et sur un drame historique absolument atroce c'est-à-dire que là plus dire non aux juifs il faut les on comprend que voilà il leur faut un état parce que il faut voir le drame qu'ils viennent de vivre il faut voir aussi qu'il y a des tas de gouvernements par exemple Pétain qui ne les ont pas aidés du tout c'est ça pas que les allemands qui ont il y a ceux qui ont agi et il y a ceux qui ont fermé les yeux agis contre eux puis il y a eu des justes aussi heureusement d'ailleurs en France on a eu beaucoup des justes pour le rappeler dans la région Bordelais par exemple dans la zone libre combien de familles juives ont été sauvées par d'admirables familles françaises de quelque classe sociale que ce soit nous avons nos héros et donc dès l'origine en fait Israël ben c'est quoi c'est une population qui là arrive pour le coup vraiment en masse là on parle de millions parce que pour qu'un pays ait une cohérence une existence que ce soit l'état hébreu et plus la Palestine on est d'accord que la question démographique est centrale c'est à dire que si nous avons un état hébreu qui comprend 70% d'arabes ça va pas c'est pas logique d'accord donc il faut importer un nombre colossal de juifs dans ce nouvel état où effectivement dès l'origine parce que on prend la place d'autres on exproprie on chasse et le drame commence et là à compter de il y aura une césure entre ce qu'on appelle les nationalistes arabes et Israël mais c'est pareil qui ne sera pas si tranché que ça en fait c'est à dire qu'il y a des je pense à sa date il y a eu des accords aussi il y avait des accords et des accords et Israël n'est pas comment dire l'ennemi aujourd'hui de toutes les nations arabes de la région il y a des pros et des antis et dans les états c'est pareil on va trouver le Hezbollah c'est pas le Liban c'est pas la totalité du Liban par exemple donc en fait si si on résume ceux qui ont foutu le bordel depuis le début c'est la Citi c'est la Citi c'est la Citi qui a infiltré en la finançant le mouvement sioniste c'est à dire que de plusieurs options ils ont imposé la plus la plus explosive c'est à dire prendre la Palestine et non pas l'autre ou les autres auxquels les sionistes eux-mêmes étaient en réflexion d'accord qu'ils n'avaient pas tranché mais bon voilà quand on finance on prend le tableau de bord c'est ça et puis ce sont les mêmes les financeurs qui financent celui qui va exterminer les juifs qui du coup va créer l'exode qui va accélérer le process et qui de toute façon quels que soient les belligérants encore aujourd'hui a le pouvoir de financer les deux parties de même qu'aujourd'hui la Citi finance et Poutine et Zelensky et l'OTAN et la fédération de Russie et l'union européenne et la fédération et le parti communiste chinois voilà donc toujours ce sera ma conclusion d'abord pour essayer de comprendre quelque chose d'aussi tragique d'aussi embourbé d'aussi tripal toujours d'abord se référer à l'histoire et s'attacher au vocabulaire moi je suis un homme de mots vous le savez je suis un écrivain l'écrivain c'est attaché au mot et moi je sais que ce qu'on quand on ne définit pas bien son objet on ne peut pas avoir une pensée claire parce qu'on va employer un mot pour un autre et parce que quand on emploie un mot en fait ça ne veut pas dire exactement ce qu'on voudrait dire donc le vocabulaire est essentiel essentiel et là j'insiste quand on parle de sionisme ou d'anti-sionisme il est important de définir de quel sionisme on parle moi j'en connais 4 aujourd'hui 4 branches de sionisme très différentes des unes des autres de même qu'il y a plusieurs schismes dans l'islam de même que quand on parle de civilisation chrétienne ou de religion chrétienne religion chrétienne ça veut tout dire et rien dire enfin il faut mettre un s quoi il n'y a pas une religion chrétienne il y a une civilisation chrétienne ça c'est un des voilà mais religion chrétienne moi j'en connais une, deux, trois, quatre voilà donc premièrement le vocabulaire revenir au mot au sens des mots et deuxièmement à l'histoire et dans l'histoire quand on étudie l'histoire d'ailleurs l'histoire des plaques tectoniques qui donnent ce qui s'appelle voilà quelque chose qu'on va étudier comme ça je vous ai fait un résumé sur un siècle un peu plus il faut regarder d'abord et avant tout l'argent parce que le pouvoir réel c'est l'argent toujours et toujours l'argent les politiciens sont soumis à l'argent pas l'inverse ça c'est François Mitterrand qui croyait que l'économie était subalterne ça lui a fait faire des erreurs historiques monstrueuses je parle de François Mitterrand je pourrais parler également des Moodkoll c'est un peu la même des hommes de la seconde guerre mondiale qui étudient enfin qui font qui ferment le siècle avec des outils de 1940 en ayant cette obsession de la seconde guerre mondiale puisqu'ils l'ont vécu de l'intérieur ils étaient complètement décalés ils n'avaient pas en tout cas Mitterrand c'est clair pas compris qu'en 83 déjà quand il est arrivé au pouvoir il y a Reagan et Thatcher qui étaient déjà arrivés et en 83 l'économie financière a pris le dessus surtout c'était la on va dire le verrou là qui permettait en fait de ne plus séparer les banques de détails et les banques d'affaires au moment où on a fait ça c'était mort voilà voilà donc un résumé de cette situation vous voyez que je suis un petit peu loin éloigné de tous les débats que je ne peux pas les regarder franchement j'en regarde 5 minutes c'est que dans l'émotionnel moi l'émotionnel ne m'intéresse pas je vois qu'il y a des manifestations je vois que en fait ce dont on parle dans ces manifestations ce qui est absolument abject le fond même du sujet ce n'est pas ce qui est en train d'arriver à la communauté juive en France qui se fait qui a peur qui a vraiment peur quoi ce n'est pas ça dont on parle c'est de la présence ou de l'absence d'un tel c'est-à-dire en fait comme d'habitude on parle de la mousse le fait le fait que Mélenchon ait dit ça que Mme Le Pen voilà qu'il ne faut surtout pas se montrer à côté de Bardella que Bidule Chouette a sorti telle connerie qu'on a eu un tweet de Mathilde Panot mais on s'en fout de ça ce n'est pas le sujet c'est une indécence totale de tous ces gens qui sont ce qu'on appelle la classe politico-médiatique qui à partir d'un rame cherche toujours systématiquement à tirer la couverture à eux avec je terminerai là-dessus encore une fois un mollard mais monstrueux de macarons premiers dans la face de la communauté juive française puisqu'il aura fait dire par les services de l'Elysée puisqu'il n'est pas venu il n'est pas venu le grand couillu que il n'était pas sa place n'était pas là parce que le sujet de l'antisémitisme et donc de l'augmentation assez tragique des actes antisémites en France actuellement ne faisait pas partie des sujets qui intéressaient le plus les français il a dit ça ce qui est une façon de vous faire un bras d'honneur malheureux donc il pourra aller faire toutes les génuflexions qu'il veut au CRIF à nous prendre pour des cons mais je le redis les financiers se foutent complètement des juifs vous n'êtes rien pour eux pas plus que les musulmans pas plus que les deux souches ils n'en ont rien à foutre de Google et donc les Pinocchio qui sont les fondés de pouvoir direct Macron c'est direct un fondé de pouvoir de la maison mère ils vous font un bon mollard dans la tronche et il vous dit une chose et son contraire la raison pour laquelle il n'y est pas allé d'abord c'est qu'il n'en a rien à foutre des juifs et puis la seconde c'est que sa petite Zezette ne voulait surtout pas prendre le risque de se faire à nouveau siffler puisque ça aurait été évidemment l'occasion de le faire comme ce fut le cas il n'y a pas longtemps au Stade de France voilà c'est tout c'est pas plus compliqué que ça bien mais j'espère qu'en 40 minutes je voudrais faire un résumé à peu près clair vous voyez qu'on reprend une 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 direction on va dire plus plus sereine sur cette chaîne le sujet précédent est définitivement me concernant clos à bientôt